C'était un grand match, il y avait les supporters qui sont venus pour nous encourager. Il fallait pas qu'on descende donc on a bien écouté les consignes du coach. On a fait un grand match, on a considéré le premier but mais on a réussi à réagir plus vite et à marquer l'égalisation, le deuxième but et c'était une grande émotion surtout avec les supporters qui sont venus. C'était le but de la délivration, c'est le but du 2-1. Tout le monde était soulagé, c'était un but important et je suis content en plus de l'avoir mis devant le public. J'ai fini mon année à Lyon et je me suis pas mis d'accord avec le club. J'ai mon agent qui m'a proposé comme quoi il y avait l'Assemblée d'Orient et c'était un bon projet, un projet sportif et on s'est mis d'accord sur quelques situations et j'ai signé et je suis très content. Je suis franco-algérien, j'ai grandi à Lyon et je me suis beaucoup inspiré de mon frère qui a joué à Lyon aussi et qui est maintenant à Lille en France et je m'inspire beaucoup de lui et j'ai beaucoup appris de lui. Il me donne pas mal de conseils. Quand je peux, je me rends à Lille où je vais voir ses matchs. Après lui, c'est un peu plus difficile de venir ici parce que c'est loin, il a une saison à faire et tout. Mais quand on peut, on se retrouve à Lyon aussi quand il y a du jour de repos. Je suis un joueur plutôt technique, j'aime bien avoir le ballon dans les pieds, j'aime bien marquer des buts et je suis polyvalent, juste partout sur le terrain et voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Je suis un joueur très technique et j'aime bien marquer beaucoup de buts. Le but le plus important, c'était contre Chievo mais le but contre la Juventus, c'était un très beau but où j'ai utilisé ma technique et c'était un très très beau but. La difficulté, c'est que c'est des grandes équipes, ils ont beaucoup le ballon et voilà, avec le coach, la semaine on a bien travaillé et on travaille bien pour les bloquer. On a la meilleure défense du championnat, on défend très bien donc quand on joue contre les grosses équipes, on fait ce qu'il faut et le groupe est bien concentré et excité de jouer contre les grosses équipes. Ma relation avec le coach Pavan, c'était une très bonne relation, il m'a fait beaucoup confiance en début d'année. Et voilà, je m'entraînais dur et fort, il était toujours derrière moi. Il m'a fait beaucoup confiance. Après, j'ai su lui rendre sa confiance en faisant de très bons matchs. On avait une très belle équipe cette année, on a des très bons joueurs comme Luca, Bene, Jamie. On a une très très belle défense, on a la meilleure défense du championnat. Après, on a relâché des points bêtes un peu mais contre les grandes équipes, on a fait des grands matchs. C'est dommage qu'on aurait pu faire une meilleure saison et être plus haut dans le classement. Mais voilà, on a fait une très belle saison quand même. Quand je suis arrivé, déjà je ne parlais pas italien, donc c'était difficile. Donc il y avait Idjir, Jamie, Daouda qui parlent un peu français, qui m'ont beaucoup aidé. Et en dehors du terrain, c'est vrai qu'on reste un peu ensemble parce que c'est un peu le clan des ceux qui parlent un peu français. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Je me suis entraîné pas mal de fois avec l'équipe première. C'était très important et j'ai beaucoup appris de très très bons joueurs. Et j'ai vécu aussi ma première sélection contre l'Inter. C'était une grande émotion. C'était le jour de mon anniversaire en plus. Et franchement, c'était très beau. L'Inter surtout, un grand stade, une grande équipe. Et j'ai beaucoup beaucoup appris en m'entraînant avec l'équipe première. Mon objectif pour l'année prochaine, c'est de reprendre avec les pros et essayer de faire des matchs en série A. Ça, c'est le plus important. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz